Bonjour, bienvenue sur l'Igiscourt, je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau bac, et le cours d'aujourd'hui concerne les microscopes électroniques. Donc, comme vous le savez, le pouvoir des résolutions des microscopes optiques généralement utilisés est limité à 0,2 micromètre. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir des objets plus petites que cette résolution-là, ce qui a poussé les scientifiques à inventer des microscopes électroniques pour voir des objets beaucoup plus petites. La source lumineuse qu'on utilise généralement dans le microscope optique a été remplacée par des sources quantiques, comme des électrons par exemple, qui ont des longueurs d'onde beaucoup plus petites que la lumière visible. Donc, ce qui va nous permettre de voir des objets beaucoup plus petits, qui ont des tailles très petites. L'air longueur d'onde peut être contrôlée, ça veut dire qu'on peut jouer sur l'air longueur d'onde pour voir encore des objets plus petits. Et on utilise des lentilles magnétiques à la place des lentilles optiques, qui sont généralement utilisées en microscope optique. Donc, expérimentalement, comment ça se passe ? Donc, vous avez un filament tungstène qui va être chauffé à haute température, donc il va produire des électrons. Ces électrons, ils vont passer dans une zone où il y a de haute tension, qui peut être réglable de 10 à 150 kV. Donc, ils vont être accélérés suite à cette tension. Et ensuite, vous avez des lentilles électromagnétiques qui vont dévier et converger les électrons vers la surface de l'objet à observer, pour avoir un maximum des électrons à la surface de l'objet à analyser. En ce qui concerne la microscopie électronique, on a deux types de microscopes électroniques. On a le microscope électronique en transmission, ce qu'on appelle MET, et le microscope électronique à balayage, ce qu'on appelle le MEB. Et là, je vous présente un schéma général d'un microscope électronique, qu'il soit en transmission ou à balayage. Donc là, vous avez le filament qui va être chauffé. Les électrons vont être produits. Ensuite, ils vont être accélérés sous l'effet de la haute tension. Les lentilles électromagnétiques vont converger ces électrons vers la surface du matériau à analyser. Et ensuite, vous avez un système de visualisation qui va vous permettre de voir l'image de l'objet à analyser. Donc, en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré les principes de fonctionnement d'un microscope électronique. Je vous invite à regarder les vidéos concernant le MEB et le MET. Ça veut dire le microscope électronique en transmission et le microscope électronique à balayage. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. A bientôt sur DigiSchool.